Merci pour moi c'était un rêve de jeune garçon tout simplement parce que voilà je me rappelle à l'époque quand j'étais à la SRV, souvent ils avaient des places où on pouvait aller voir les finales de Coupe de France. J'y allais très tôt, je regardais la finale KD jusqu'à la finale des pros et de savoir que ce jour-là c'était moi qui allais pouvoir fouler ce parquet et pouvoir essayer de remporter ce titre. C'était unique et magique. J'ai eu beaucoup de personnes d'Orly, je me rappelle dès lors de ma première finale, qui avaient acheté directement leur place. Ils m'ont dit là où on va venir te soutenir dès lors de ta finale à Bercy et ça m'a fait super plaisir. Dès que j'ai pu offrir quelques places à des jeunes ou à des personnes de mon entourage, c'est toujours plaisant d'avoir des gens qu'on connaît ou qu'on connaît tout simplement de vue ou qu'on a croisé qui viennent te dire tout simplement qu'on va venir te soutenir alors que ça se trouve tu auras juste dit bonjour. Donc c'est toujours plaisant de savoir qu'on est soutenu quand on retourne un peu sur ses bases. C'est magique, c'était mon premier trophée donc c'est pour ça que j'étais au taquet. Cette joie tu la transformes un peu en excitation et voilà c'est pour ça que je pense que sur les photos on voit que je suis un peu excité et que je fais de ça bien. Je ne peux pas dire un autre mot que magnifique, de pouvoir soulever ce trophée qui est très très lourd. Je ne l'ai pas soulevé tout seul parce que je crois à côté, il y avait les gros bras de Mouffe ou de Pape. Je me rappelle c'est Pape Soto qui l'avait soulevé ce trophée en premier. Donc ouais c'est magique.